On passe de ça au chocolat au lait, mais c'est important aussi, tout est important. Avec Angélique, bien sûr, on considère qu'un enfant boit son premier bol de chocolat au lait à l'âge de 2 ans. Et donc évidemment, vous êtes penchée sur la composition de ces poudres chocolatées, et il y en a. Oui, alors effectivement, c'est globalement un marché de marque, comme vous pouvez le voir. Et en fait, les consommateurs sont assez fidèles à celle de leur enfance, pour eux, mais aussi pour leurs enfants. Non, personnellement, moi, mon papa, il a été élevé au Nesquik. Ah oui ? Oui, c'est ça. Et j'ai moi-même pris un bol de ce même chocolat. Ça, c'est de l'info. C'est très gros quick. C'est bien, je suis bien. C'est scientifique, mais c'est vrai, c'est pour vous. Mais non, vous n'avez pas pris du temps non plus. Allez-y, Angélique. Bon, est-ce que vous savez que quand on anime des ateliers pour décrypter les étiquettes alimentaires, on prend souvent cet exemple-là, parce que c'est extrêmement représentatif quand on aborde la liste des ingrédients. En fait, on dit aux gens, j'ai quoi dans la main ? On vous répond, du chocolat en poudre. Donc, jusque-là, ça va. Donc, le premier ingrédient qui compose ce produit, c'est du... Normalement, du chocolat. Pas du tout, mais pas du tout. Pourtant, c'était bien votre réponse. Oui, c'était bien tenté. On a raison, mais bon. Non, non, absolument pas. C'est du sucre en premier ingrédient. Et de très, très loin, comme j'ai tenté de vous le démontrer avec cette boîte Benko. Et là, je vous montre, en fait, c'est 80% de sucre et seulement 20% de cacao maigre. Voilà. C'est quoi le cacao maigre ? Oui, alors, en fait, pour fabriquer ces poudres, c'est simple. On prend de la pâte de cacao, on enlève la graisse, ce qui forme le beurre de cacao, et on va récupérer justement tous les composés solides. On les réduit en poudre et c'est ça qui forme le cacao maigre. Alors, comme c'est la rentrée... Vous nous avez montré ça avec le Benko, mais le sucre, il l'adore beaucoup, ce n'est pas ça. Exactement. Qui ne nous appelle pas tout de suite, quoi. Non, 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 j'arrive. Tu vois, c'est ça. Donc, j'ai justement décerné des bonnets d'âne, comme c'est la rentrée, aux poudres de cacao qui contenaient justement très, très peu de cacao. Donc, bien sûr, le Benko. Le Nesquik, le Nesquik classique, c'est exactement la même chose. On est à 20% de cacao. On en a un peu moins dans Banania, Lyon. Je n'ai pas tout emporté, mais c'est la même chose. On est à 19%. On tombe à 14%, 14,5% avec le super poulain. Et puis, donc, le plus mauvais élève, je l'ai trouvé chez Nesquik, parce que vous me demandiez pourquoi il y avait plusieurs boîtes de Nesquik, qui ne sont pas les mêmes. Alors ça, c'est dès 3 ans, c'est mon premier Nesquik. Et donc, celui-ci, c'est normalement, attention, donc une recette conçue pour les enfants dès 3 ans, en transition des céréales infantiles. C'est noté dessus, je ne l'ai pas inventé. Combien de cacao ? On n'a que 12% de cacao. Le reste, comme on peut le voir à l'écran, c'est du sucre, de la maltodextrine, du riz hydrolysé, donc c'est-à-dire pré-découpé. En gros, c'est un concentré de glucides qui se dégère vite. C'est écrit dessus ? Oui, la teneur en cacao est généralement écrite dessus, mais pas la teneur en sucre. Et pourtant, on voit dessus, il y a toujours du fer, du zinc, il monte des tas de molécules d'ailleurs. Oui, c'est ça, on voit bien sur le rang de l'éthique. C'est bien pour les enfants, ça ? Ne vous laissez pas berner par ça. Premièrement, les formes de ces sels minéraux sont très peu absorbables par l'organisme. Je prends un exemple, il y a par exemple du fer qui est sous forme de pyrophosphate de fer, donc qui est très peu assimilable, premièrement. Et puis deuxièmement, on sait que les additifs, tous les additifs à base de phosphate sont sur la sellette en ce moment, en pleine réévaluation par l'EFSA, donc l'agence pourrait réévaluer ces additifs. Et puis deuxième chose, franchement, l'ajout est vraiment, j'ai regardé, très minime. Et du coup, c'est vraiment trop faible pour qu'il y ait un réel bénéfice pour votre enfant. C'est totalement camouflé par le trop de sucre. Je vous donne une idée, dans le superpoulain, par exemple, quand votre enfant avale un bol de superpoulain, il avale l'équivalent entre 3 et 4 morceaux de sucre. Il n'a pas besoin de ça le matin, il n'a pas besoin de sucre rapide. Surtout qu'il rajoute un petit peu de sucre dedans. Oui, certains le font, tout à fait. Donc lui, il a besoin de sucre complexe toute la matinée pour avoir de l'énergie. Donc clairement, toutes les poudres qui sont à ma gauche sont vraiment très éloignées des recommandations nutritionnelles. Et puis, ça ne devrait pas être consommé tous les jours. Alors, j'ai trouvé chez Leclerc, c'est Cacao Morning, il y a une petite phrase derrière, que personne ne lit jamais, évidemment, et qui devrait pourtant être mise un petit peu plus en avant. Et il marque que c'est un produit destiné à répondre aux besoins d'un effort musculaire immédiat. Donc effectivement, et dans le cadre, par exemple, de compétition. Donc à la limite, voilà, pas tous les matins, mais à la limite, avant une compétition, pour avoir du glucose rapidement disponible ou pour refaire les stocks de glycogène après. Mais certainement pas au niveau de vous mettre dans une salle de classe à rien faire pendant 3 ou 4 heures. Alors, est-ce que Nesquik, quand même bon élève, il a fait une version avec moins 37% de sucre ? Oui, donc c'est celle-ci, effectivement, moins 37% de sucre. Là aussi, quand on regarde la liste des ingrédients, il y a moins de cacao que dans le Nesquik classique. Donc c'est 18% alors qu'on était à 21%, donc encore moins, c'est pire. Et surtout le sucre, donc est remplacé par autre chose. Il est remplacé par des glucides qui sont rapidement assimilables. Alors, sirop de glucose, maltodextrine, dextrine de maïs, en fait, ça permet d'alléguer moins 37% de sucre parce qu'effectivement, ils ont enlevé du sucre. Mais comme ils ont rajouté du sirop de glucose qui se digère beaucoup plus vite, l'impact sur la glycémie est le même, voire c'est pire. Donc vous avez une pleine hypoglycémie en plein milieu de la matinée et en plus, deux fois plus cher. Donc c'est quand même pas terrible. Et là, vous avez les systèmes de dosettes parce qu'il n'y a pas que les dosettes pour le café, il y a aussi les dosettes avec le chocolat. C'est la même problématique ? Oui, c'est la même problématique. Il y a autant de sucre. Dans Milka, par exemple, il n'y a que 10% de cacao et c'est surtout de la chimie pure. J'ai retrouvé des émulsifiants, des colorants, des stabilisants, correcteurs d'acidité, anti-agglomérants, etc. J'en passe. Ah si, de la graisse de copra totalement hydrogénée. Donc ça, c'est bien parce que ça vous fait le plus... Rappelez-moi, Groquick. Groquick va être furieux, ça, ce que je veux dire. Voilà, et puis en plus des arômes artificiels qui perturbent totalement les goûts des enfants. Il y en a un petit peu dans les autres aussi. Mais je peux poser une question. Pourquoi on laisse faire ? Enfin, je veux dire, si c'est aussi... Il n'y a pas d'agence pour la santé pour prévenir ? Enfin, ça fait... Les additifs qu'il y a dans ces produits-là, ils sont autorisés. Après, voilà, c'est le cocktail. Un seul, ce ne serait pas gênant. Mais là, on en retrouve plusieurs. Il y en a quand même qui se tirent du lot ou pas ? Oui, oui, quand même. On a quand même des élèves... Allez, on va dire des élèves moyens. On a chez Poulain, parce que chez Poulain, ils font aussi le Poulain Grand Arôme qui est pas mal avec 32% de cacao. C'est pareil chez Nesquik. Ils ont sorti un extra choco qui est aussi à 32%. La boîte ronde, c'est le chocolat Nestlé, le chocolat. Donc, celui-ci, on a 32% aussi. C'est pas mal. Parmi les bons élèves, enfin, j'en ai qu'un. Ouh là, on a 50% de cacao. Donc, c'est pas mal. Je les ai tous goûtés. Et en plus, c'est les gens et la boîte. Oui, la boîte est... Et du coup, ça, c'est bien. Et excellente élève ? Effectivement, bien sûr, on a des élèves excellents. Avec la mention très bien. Alors, les mentions très bien. Ça, c'est bien. Le 20 août. Vous vous taisez, oui, on peut parler. Quand on était petit, les garçons, ça suffit. Le Nestlé dessert. Mais vous avez aussi toutes les marques de distributeurs. J'en ai retrouvé chez Carrefour, Casino, Auchan, la Biocop, la Viclair, si vous voulez, en bio. C'est à vous de gérer la quantité de sucre. Effectivement, moi, je trouve que c'est un bon moyen pour votre enfant ou pour vous si vous voulez vous déshabituer progressivement du goût sucré le matin. C'est plus cher, là, les... Au niveau du prix, pas forcément. Non, 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 ça se vaut. Si vous ne me rajoutez pas du sucre en plus, autre chose, c'est bon. Un commentaire ? Non, c'est bon, les garçons ? Non, non, c'est parfait. Non, parce que quand je vous dis de vous taire, vous continuez à parler ? Non, mais ça fait... Par contre, moi, il me reste 20 secondes. Ah bon, les garçons, là, vous... Non, 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 ça, qui fait le temps, c'est moi. Mais non, on garde l'antenne. Allez-y, dites ce que vous voulez. Il y a justement un livre qui vient de paraître aux éditions Thierry Soucard. C'est Le bon choix pour vos enfants. Et là, vous avez à l'intérieur, justement, ce que je viens de... Bon, j'ai participé un petit peu à l'écriture de cet ouvrage aussi, mais... Voilà, c'est vraiment du décryptage. On vous dit, oui, ces poudres, là, sont bien. Non, c'est moins bien. Et c'est la même chose pour tous les... La référence avec tous les livres, évidemment, de Gérard sur le site Allo Docteur. Merci beaucoup.